Musique Bonsoir à toutes et à tous, tout le plaisir pour nous de vous retrouver pour cette session en veste spirale de nos informations sur Radio ZNFM, La Voix de l'Espérance. Et nous sommes le mercredi 17 juillet 2019. Voici les titres de ce journal. Au sommaire de l'actualité, les passations de services en application des décisions du dernier site d'eau générale de l'église protestante méthodiste du BNN se poursuivent dans les églises locales sans oublier les institutions de l'église. Ce mercredi, le centre chrétien d'accueil et de formation CKF à Porto Novo a changé de main. Un nouveau directeur a pris service à la tête de l'institution. Il s'agit du révérend Clément Akbaki qui vient succéder au révérend docteur Martin Akbo. Vous aurez les détails et précisions dans ce journal. Et toujours en actualité d'église, le camp des enfants de l'école de dimanche et culte d'enfants démarre demain dans la région Kjetingobo. Le révérend Andorv Zanuchoko, directeur du département de l'école de dimanche et culte d'enfants, nous donnera plus de détails sur l'organisation de cet événement. Et en information au plan sociopolitique, conseil des ministres, ce mercredi 17 juillet 2019, au palais de la Marina Akotonou, sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises, notamment la nomination du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, sixième mandature, sans oublier la nomination des membres du conseil économique et social CES, sixième mandature. D'autres éléments d'actualité viendront meubler cette session d'information, l'Afrique et le monde et bien d'autres informations au Bénin. Merci de rester avec nous pour les détails. Le journal, c'est pour vous. Bienvenue à chacun et à tous. À nouveau, bonsoir. Démarrons cette édition par ce qui fait l'actualité de l'Église. Les passations de services en application des décisions du dernier signage général de l'Église protestante méthodiste du Bénin se poursuivent dans les églises locales, sans oublier les institutions et œuvres de l'Église. Ce mercredi 17 juillet 2019, le Centre chrétien d'accueil et de formation CES CAF à Porte-Nouveau a changé de main. Un nouveau directeur a pris service à la tête de l'institution et il s'agit du révérend Clément Akpaki qui vient succéder au révérend professeur Martin Akpo. La passation de services a réuni les membres du comité de gestion du CES CAF, le personnel et quelques membres du conseil du signage général de l'EPMB sous la supervision du vice-président de l'Église, le frère David Dossa. La cérémonie de passation de services était fort simple, notamment marquée par les interventions des directeurs sortants et entrants et les civilités du comité de gestion à ces derniers, de même que l'acte solennel de passation de charges. En effet, le directeur sortant du CES CAF a eu à présenter l'état matériel du centre, sa situation financière et les projets en vue. Suivons ici le révérend Dr Martin Akpo. Le CES CAF dispose de cinq grands bâtiments communément désignés sous les appellations de bloc administratif, bloc 1, bloc 2, bloc 3 et bloc 4. Le projet qui était prévu, j'ai dit, pour être réalisé à court terme concernait la réfection de la période du centre. Mais à cause de la situation financière difficile de l'heure, nous avons estimé qu'il peut devenir un projet à moyen terme. Toutefois, cela dépend de la vision du nouveau directeur avec l'équipe qui l'accompagne. Projet à long terme. Ici, on a affaire au grand dossier du CES CAF. Il s'agit notamment de la réfection des bâtiments d'hébergement. Notre rêve était que toutes les chambres aient désormais leur douche et toilette interne et que les chambres, dans la mesure du possible, soient climatisées. Il existe encore beaucoup d'autres projets, entre autres, l'achat d'un groupe électrogène pour prévenir les coupures, parfois intempestives, de la SBE, le pavage de toute la cour, le carrelage de la terrasse du bloc 1. Nous souhaitons plein succès à vos activités et que le Seigneur deigne vous accorder des victoires encore plus grandes que celles qu'il nous a déjà accordées. Je voudrais aussi remercier le directeur sortant, mon cher ami et collègue, frère, pasteur, à POMATIN, tous ses collaborateurs et aussi remercier une fois encore les membres du COGES. Le travail pour lequel nous sommes invités, ce que nous devons faire, nous devons l'organiser. C'est pour cela que dans les tout prochains jours, nous devrons nous rencontrer pour l'organiser et trouver les voies et moyens pour faire face aux défis et prendre notre part active dans les nombreux projets énumérés par celui qui nous passe la main. Le train de la bonne gouvernance, en vue de l'émergence de notre Église, ne doit pas nous laisser sur le guère. Nous venons de prendre connaissance du rapport détaillé. Je félicite le pasteur Akko pour ce travail et je promets par l'aide de Dieu que tout ce qu'il a énuméré ici comme projet à court terme, à long terme, puisse être réalisé avec tout ce que le Seigneur lui-même mettra à notre disposition. Le révérend Clément Paki, à l'instant, quant au président du comité de gestion du CKF, il reconnaît les sacrifices consentis par le directeur sortant et convie le nouveau directeur à s'en inspirer, tout en comptant bien évidemment sur le Seigneur. Le frère Paul Dossard, président du COGES du Centre Chrétien d'Accueil de Formation de Porte-Nouveau. Nous avons été des serviteurs inutiles. C'est ici le moment de remercier tous les anciens membres du COGES. Il y a des ans, le Seigneur général nous a renouvelé sa confiance. Le révérend pasteur Akku Martin, nous avons travaillé à vos côtés. Au moins cinq ans durant, vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez fait montre d'une grande humilité au cours de votre mission dans le centre. Pasteur, vous avez joué le rôle de paysan, d'argent d'entretien, mais hélas, soyez-en remerciés. Le COGES, je vous remercie pour votre sens d'humilité. Nous sommes d'ores et déjà convaincus que le directeur entrant sera relevé les défis afin de donner au CKF sa vocation chrétienne d'accueil et de formation. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et la passation de service au Centre chrétien d'accueil et de formation à Porto-Nouveau s'est déroulée cet après-midi dans une ambiance bon enfant. Il faut s'y aller que le tout nouveau directeur de l'institution, le révérend Clément Akkuaki, sera assisté par Mme le pasteur Clémentine Dengoussouray, qui est désormais la directrice commerciale du Centre chrétien d'accueil et de formation de Porto-Nouveau. Parlons d'autres actualités d'église. Je vais vous l'annoncer en titre. Demain démarre le camp des enfants de l'église protestante méthodiste du Bénin. Le département de l'école de dimanche et culte d'enfants de l'EPMB organise courant ce mois de juillet l'édition 2019 du camp des enfants de l'EPMB. Cette année, c'est la région Kettingogbo qui accueille l'événement. Et pour plus de commodités en cette saison pluvieuse, c'est à Dengbo que les activités du camp des enfants vont se tenir. 10 jours pour le camp des enfants de l'EPMB, c'est du 18 au 27 juillet 2019. Le directeur du département de l'école de dimanche et culte d'enfants nous indique ici l'importance de ce camp et les dispositions organisationnelles prises à cet effet. Révérend Adolphe Zanout-Chokok, on l'écoute. Chaque année pour notre église, le camp c'est de permettre aux enfants de se distraire un peu après une année académique. On dit souvent, après l'effort, c'est le reconfort. C'est le moment où nous plongeons les enfants dans l'éducation chrétienne. C'est très important ce moment du camp, parce que l'éducation reçue à la maison, ils seront aussi confrontés à une autre éducation qui n'est pas toujours peut-être la même chose que ce qu'ils avaient eu avec les parents. Il y a un peu de rigueur ici pour dire aux enfants, voilà ce qu'il faut faire sur le plan religieux. C'est un moment d'adaptation à des situations futures. Le camp c'est du 18 au 27. Pour le thème de ce camp, enfants, réjouissez-vous en notre créateur. Nous l'avons tiré ce thème du livre des Haïts, chapitre 54, du premier verset au dixième. Nous avons déjà envoyé des lettres circulaires dans toutes les régions. Et nous avons demandé à chaque région de s'organiser pour le déplacement des enfants. Donc pour la participation, chaque enfant doit payer, et là encore il faut préciser, pour les régions du sud qui sont au sud, chaque enfant doit payer 12 500. Pour ceux qui viennent du nord, c'est 10 500 francs. Alors le 18 même, quand les enfants seront là, on les accueille, puis on les met en famille. Ils viennent le jeudi, et puis le vendredi, nous aurons le culte d'ouverture, culte solennel d'ouverture du camp. Et le directeur de l'école d'immense et culte d'enfants de l'EPMB l'ancition appelle à tous les parents pour faire participer leurs enfants au camp. Le deuxième message, c'est de dire aux parents de se mobiliser et envoyer leurs enfants au camp. Les enfants doivent aller au camp, qu'ils se mobilisent, qu'ils cherchent les moyens. Et je prie Dieu, il ne manquerait pas les moyens pour pouvoir envoyer les enfants au camp. Pour que les enfants, après une année académique, scolaire, qu'ils puissent aller se distraire un peu, partager une autre réalité de vie avec leurs amis du nord, du sud, du l'est et à l'ouest. Alors donc, ce qu'ils envoient les enfants au camp, les prépare bien pour qu'ils viennent, parce qu'on leur a demandé un certain nombre de choses. Le pirovet, les biques, les cahiers, qu'ils doivent se munir. Les moustiquaires, vous savez, nous sommes en période de pluie où il y a assez de moustiques. Tout ce que nous avions demandé pour leur sécurité, pour que les enfants se retrouvent dans de meilleures conditions. Et nous poursuivons ce journal avec les repères de l'actualité en information générale. Canet Noir de ce journal, Marcel de Souza, ancien ministre béhénois du Développement, de l'analyse économique et de la prospective sous le régime Yaïboni, n'est plus qu'il a tiré sa révérence ce mardi à Paris en France des suites d'une crise cardiaque. Selon des proches de la famille, Marcel de Souza est arrivé mardi à Paris via l'OME pour un bilan de santé et son corps retrouvé inanimé ce mercredi matin par ses enfants dans sa résidence. Marcel Alain de Souza a occupé d'un portant poste de responsabilité au Bénin et à l'étranger. Il fut ancien directeur national de la BCAO et aussi président de la commission de la CEDIAO. Il est également leader du parti FRAP, candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Marcel Alain de Souza est mort dans sa 65e année. Ce 17 juillet, c'est le dernier jour pour l'opération de reconstitution des âtes de naissance en souche. L'opération a duré deux semaines dans l'ensemble des arrondissements sur le territoire national. À quelques heures de sa fin, nous avons fait un constat de terrain dans la ville capitale à Porto-Novo. Il faut dire que du côté de l'arrondissement de Wando à Porto-Novo, le constat n'est pas tant. Amen, il dit donc, comme dit, vous nous en parlez. Nous sommes bien sûr à Wando, dans le cinquième arrondissement de Porto-Novo. Plusieurs files d'attente s'observent et ce sont bien les populations qui attendent d'être enregistrées pour faire reconstituer leur acte de naissance sans souche, tel que lancé par le gouvernement depuis le 2 juillet dernier. En deux semaines, l'opération de reconstitution des actes de naissance sans souche à Porto-Novo s'est déroulée assez bien, nous indique ici le CA5 de Porto-Novo, Hippolyte Akpata. Depuis le 2 juillet passé, les opérations d'enregistrement des personnes qui ont des actes de naissance et qui se sont enrôlées pour l'opération Ravip, mais qui n'ont pas de souche, cette opération a démarré sur toute l'étendue du territoire national, et particulièrement aussi au cinquième arrondissement. Ce que nous avions remarqué, c'est que les premiers jours, il n'y avait pas trop d'affluence, mais dès que les jours finissent, les gens sortent. Il faut dire que la population n'a pas bien compris la chose, donc ils viennent nous voir tous les jours. Ceux qui ont même des souches veulent se faire enregistrer. Nous nous connaissons et nous sommes trop faim de la facilité, donc tout le monde veut se faire enregistrer. Vous l'aviez constaté avec moi, la cour est pleine, depuis une semaine environ, c'est à ça que nous assistons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens sont vraiment dans le besoin. Les gens sont dans le besoin réel de la chose, et donc je vais profiter de vos micros pour remercier le gouvernement et tous ceux-là qui ont réfléchi à faciliter cette situation à nos populations. Toutefois, les personnes concernées par l'opération et qui attendent au dernier jour éprouvent quelques difficultés à se faire, vite enregistrées. Elle se confie ici à nos micros. Il y a trop de monde. Ils ont dit qu'ils ont déjà pris jusqu'à 400 et qu'ils ne sont pas su de prendre même 300 personnes. Vraiment, j'ai été les voir et tout ce qu'ils m'ont raconté, ça ne me rassure pas. Je n'étais pas vite au courant. Je ne suis même pas vraiment informé et c'est par hasard. À la télé, j'étais en train de travailler quand ils ont fait le communiqué, j'ai dit « Ah ! » Si on vient là, on voit des gens devant nous, on n'arrive pas à faire. Même ce matin, nous sommes ici, la parade de problèmes. Ils ont dit d'attendre, mais moi je ne pense pas qu'on peut tout émener aujourd'hui quand même. J'ai un petit coeur auprès de moi qui n'a pas d'art de naissance. Il a fait le ravip. Donc je lui ai remis le récépissé pour venir s'inscrire. Maintenant, il ne s'impose que sans l'art, la photocopie de l'art de naissance ou bien la souche là, que c'est impossible, qu'il ne peut pas le faire. Donc ça m'a étonnée. Selon les informations que moi j'ai eues à la télé, ce n'est pas ça qu'ils ont dit ici maintenant. Je veux me retourner parce que je ne peux pas faire ça. Il est là depuis un bon moment. Je suis venu pour rétablir ma souche. Ils m'ont dit tant que je n'ai pas resservi du ravip que je n'aurai pas assez. Je l'avais mis dans un déménagement, je l'ai perdu et j'ai tout fait, j'ai cherché jusqu'à ce qu'on ne l'a pas retrouvé. J'ai la photo de mon acteur de naissance sur moi. Pourtant, ils ont refusé. Certains vont même souhaiter que le délai de l'opération de reconstitution des actes de naissance sans souche soit prolongé. D'autres exposent des problèmes de perte de récépissé ravip alors que c'est une pièce fondamentale pour se faire enregistrer. Si nos dirigeants peuvent donner un peu de jour sur le programme pour que tout le monde puisse faire l'opération, ça va être une bonne chose. Si le gouvernement, par la grâce de Dieu, peut nous accorder encore quelques jours pour se sacrifier à la population, ce serait un peu bon. Parce que c'est une aide qu'ils veulent nous porter. Donc, ils n'ont qu'à finir ce qu'ils ont démarré. Quand on entame quelque chose, on finit ça. Je demande à l'État s'il peut nous aider, nous qui avons perdu notre récépissé du ravip, s'il peut faire quelque chose ou repasser le truc-là, ça serait plus mieux. Sinon, nous-mêmes, nous avons un problème de souche. On en a besoin depuis des années. Mais voilà l'opportunité. Et puis, on ne peut plus en profiter. Malgré que nous avons fait passer pour le ravip. Enfin, le chef du cinquième arrondissement de Porto-Nouveau formule quelques doléances et sensibilise les populations. Hippolyte Akpata. Je vais aussi profiter pour demander s'il y a possibilité de rallonger de le fait. Parce qu'avec ce que nous avions remarqué pendant les deux semaines, je crois qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas enregistrés. Donc, je profite pour demander s'il y a possibilité de rallonger. Et je vais aussi lancer un appel à l'endroit des populations de ceux-là qui ne sont pas encore sortis. De sortie, de sortie. C'est vrai que nous sommes à quelques heures de la fin. Mais ils peuvent toujours sortir. Et que dès que les gens vont remarquer qu'ils n'ont pas été pris en compte, quelque chose sera fait. En tout cas, ça en est fini pour le moment pour cette opération de réconstitution des actes de naissance sans souche sur l'ensemble du territoire national. Parlons maintenant des décisions du conseil des ministres. Le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon, au palais de la Marina à Cotonou. D'importantes décisions ont été prises, entre autres, des mesures normatives et des communications, sans oublier les mesures individuelles. Concernant les mesures normatives et les communications, on retient, entre autres, le cadre général de gestion des projets d'investissement public qui a été adopté. Un compte rendu des négociations de l'accord de gouvernement hauteux entre la République du Bénin et la China National Oil and Gas Exploration and Development Company, relatif au projet de pipeline d'espoir au Niger-Bénin. Dans le même temps, il s'est agi de la conceptualisation pour la conduite de la mission de conception, construction, livraison et assemblage du monument Amazon à Cotonou. Suivons ici les détails liés aux mesures normatives et communications enregistrées lors de ce conseil des ministres avec le ministre Oswald Romeki, porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de l'accord bilatéral signé entre la République du Niger et la République du Bénin, dans le cadre de la construction et de l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. À la suite de la signature en janvier 2019 de cet accord par les deux États pour la mise en œuvre du projet, le gouvernement saisit la fin des négociations avec les partenaires pour solliciter de l'Assemblée nationale l'autorisation de ratification du dit accord. Le conseil a donc instruit les ministres concernés à l'effet d'accomplir toutes les diligences requises pour l'obtention de l'autorisation ainsi sollicitée auprès du Parlement. Le conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant l'approbation des statuts de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de mécanisation agricole. Le gouvernement a initié dans le périmètre de la zone portuaire des projets et programmes d'investissement pour soutenir le développement de la ville de Cotonou. Il s'agit du réaménagement du boulevard de la Marina, y compris le tronçon Carrefour-Libercom, entrée du port autonome de Cotonou, et d'un programme global d'aménagement urbain et paysager à réaliser le long du dit boulevard. Les composantes de ce programme sont l'aménagement de l'esplanade des Amazones, l'aménagement de la place de l'indépendance, du champ de foire et des jardins de Mathieu, la conception et la construction du monument Amazon et du monument au mort. Et pour les mesures individuelles, il faut dire que ce conseil des ministres a connu d'importantes nominations, des nominations du côté de la Haute Autorité de l'Agence nationale de la communication, sixième mandature, et les membres du conseil économique et social CES, sixième mandature également, sont connus, et aussi une nomination au niveau de la direction générale de la police républicaine. Suivons ici les détails avec le ministre Robert Tromecky. Au titre des mesures individuelles, dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions de la République, et en vue d'assurer le renouvellement à bonne date de leurs membres, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, a procédé à la nomination de M. Rémi Prosper Moretti en qualité de président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le compte de la sixième mandature. Par ailleurs, sont nommés membres de la sixième mandature du Conseil économique et social, au titre du président de la République, M. Léonard Vincent-Florent Agbo, M. Chabi Maurice Katocha, M. Benoît Sakou. Au titre du bureau de l'Assemblée nationale, M. David Dansou, M. Eugène Dosoumo. Au titre des catégories socio-professionnelles, organisation d'employeurs, M. Nicolas Adabwe, M. Thomas Agbo-Toussan, M. Philippe Johnson, M. Albin Féliho. Syndicat des travailleurs, M. Anselm Amoussou, M. Moudashirou Bachabi, M. Noël Chadare, M. Emmanuel Zounan. Association de développement, M. Isifou Sidi, M. Nubaye Mpossi, M. Tabé Guyan, M. Nestor Wadagnou, M. Ola Goké Aruna Lawani, M. Soumanou Oké. Organisation d'artisans, M. Soufianou Imourou, M. Kokou Sylvain Segla. Organisation d'artistes et d'animateurs culturels, M. Claude Balougou. Fédération sportive, M. Léonide Bagidi, M. Nathanael Coty. Représentants des professions libérales, Mme Christiane Paraiso, M. Franck Carlos Assoba. Organisation de chercheurs, M. Aristide Agboukounou, Mme Micheline Beja. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, le contrôleur général de police Soumaïla Alabi Yahya est nommé directeur général de la police républicaine. Et voilà donc pour ce qu'il y a d'essentiel à retenir pour ce conseil des ministres en date de ce mercredi 17 juillet 2019. Parlons de tout autre chose dans ce journal. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kétou-Idini et Bouddha-Savé ont été lancés hier à Kétou par le ministre en charge des infrastructures et des transports. C'est à la présence des cadres notables des villes de Savé et de Kétou. Ahmed Didi Oumkounidi, vous nous en parlez. Et c'est l'entreprise brésilienne, Consorcio Constructora de Sradas, qui a la charge des travaux de bitumage. Cette infrastructure routière entre Kétou dans le plateau et Savé dans les collines. Une route longue de 85,800 km avec des bretelles Oumou et Ladi, Moussoubadé, Ayé-Cotonian, 26,6 km. Et Savé, au Kéoro, 27,5 km. Une grande réalisation routière qui va desservir le sud et le centre pour facilement rejoindre le septentrion. Le maire de Kétou et le préfet du plateau n'ont pas manqué de souligner l'importance de cette voie. On écoute ici le préfet du plateau, Valère Setonungou. Chère population de Kétou, c'est une grande joie qui m'arrive en ce moment, car la réalisation de cette importante efface structure routière mettra fait au calvaire de nos populations. Les populations de ce tronçon, qui majoritairement sont bagnants agriculteurs. Je vous rappelle que la plupart du charbon qui désert le département de Louemais et le département du littoral passent par cette voie pour accéder au sud du pays. De même que la plupart du céréal et du tubercule, manioc et niac, qui sont cultivés dans la commune de Kétou, prennent par cette voie. Je mesure la souffrance des chères populations pour vraiment écouler leurs produits vers le centre de la commune de Kétou et vers le département du Louemais et du Louemais. L'ambassadeur du Brésil près le Bénin a souligné que cette route dont la construction revient à son pays est gage du renforcement des liens de coopération entre le Bénin et le Brésil. Le directeur en charge des infrastructures, Jacques Ayadji, donne ici les caractéristiques de la route Kétou savait. Donc hier à Ekotomiya, au Mou, il a dit Moussou Kakawe qui fait 26,6 kilomètres et bien entendu Sabé-Okeo, frontière du Nigeria qui fait 27,5 kilomètres. J'insiste sur Sabé-Okeo parce que la population de là-bas pense que cette route-elle-là ne sera pas prise en compte. Elle est belle et bien prise en compte. Je voulais simplement dire que les travaux que nous lançons ce matin vont coûter globalement 105,998,160,000 francs CFA. Et ces travaux sont financés par le Brésil et le Bénin. Le ministre en charge des infrastructures et des transports a souligné la valeur commerciale de cette route qui relie notre pays le Bénin au Nigeria. Le ministre Alassane Seydou. La réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage des différentes tronçons de route de ce projet permettra d'améliorer les conditions et le coût de transport des personnes et des biens. Elle permettra également d'assurer le désentraiment des zones traversées en facilitant l'accès au centre à forte potentialité économique, de réduire le nombre d'accidents de la circulation. L'entreprise CCE chargée de la réalisation des travaux dispose pour compter du 13 mai 2019, date du démarrage contractuel des travaux, d'un délai de 36 mois pour achever et mettre les différents tronçons, objet de ce lancement, à la circulation. Ce sont des moments de perturbation de la circulation. C'est pourquoi je voudrais en cette occasion en appeler à la sagesse et au sens de suivi des usagers pour le respect des prescriptions. Je puis rassurer l'entreprise de tout le soutien du gouvernement et des autorités locales pour que son expertise conduise à la réalisation d'une infrastructure de qualité conforme aux prescriptions du cahier des charges. Ce suis un mot d'exaltation que je déclare officiellement lancé. Ce jour, m'a dit, 16 juillet 2019, les travaux de construction des routes Kétou-Idini-Igodia-Savère, 85,8 kilomètres. Au nom, il a dit, Mosoukabe Ayé-Otonia, 26,6 kilomètres. Et Sade-Okeo-Frontière-Nigéria, 27,5 kilomètres. De nouvelles brèves heures de nos frontières avant de prendre congé de vous. L'OMS vient de déclarer Ebola, une urgence sanitaire mondiale. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce mercredi 17 juillet l'urgence sanitaire mondiale en raison de l'épidémie des Ebola en République démocratique du Congo qui a tué 1668 personnes depuis l'été dernier. Une alerte donnée après le décès du premier camp registré dans une métropole à Goma, deuxième ville du pays, au carrefour des Grands Lacs. Et puis, une autre sportive avant de refermer cette édition. Ce mercredi, ce jour, la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. En ce moment même, le match Tunisie-Nigéria se joue du côté de l'Égypte pour cette compétition continentale. Après la déception de l'élimination en demi-finale, la Tunisie et le Nigeria doivent se replonger dans la compétition pour aller chercher la troisième place de cette canne 2019 lors de la petite finale qui se joue ce mercredi 17 juillet au stade Al-Salam du Caire. Et la rencontre se déroule en ce moment. Et pour l'instant, concernant ce match Tunisie-Nigéria, le score est à 1-0. 1-0 en faveur du Nigeria. Et le match se poursuit pour cette compétition de la Cane-Égypte 2019. Mesdames et Messieurs, c'est sur ces éléments que nous refermons sur le journal OZL Info, soit ce mercredi 17 juillet 2019. Merci de nous rester fidèles sur la 90.6. Nos programmes se poursuivent jusqu'à 23h. Portez-vous bien, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada